RPM vous est présenté par Protech, le secret de beauté de votre voiture. Bonjour et bienvenue dans ce numéro hors-série d'RPM consacré exclusivement au Trophée Andros 2012. Et c'est avec le sourire de Marlène Brodji que nous débutons nos présentations. On roule sur une Clio qui fait 350 chevaux, c'est un V6. C'est une voiture qui est assez complexe, c'est une 4 roues motrices, 4 roues directrices. Donc ça veut dire que les roues arrière tournent à l'inverse zéro avant, à partir d'un moment où on tourne le volant. Mes débuts ont été assez compliqués puisque ça fait 2 ans que je n'ai pas roulé en thermique. Ça fait 2 ans que je roule en électrique, donc c'est vrai que la conduite de l'électrique et du thermique est totalement différente. On perd un petit peu les habitudes et il faut savoir que le Trophée Andros, avec les thermiques, c'est vraiment une conduite qui est antinormal. Donc on braque avant d'arriver dans le virage, on accélère alors qu'on n'est pas du tout encore au point de corne. Donc c'est des choses que sur l'asphalte, on ne fait jamais. Sur le Trophée Andros, il faut glisser, sur l'asphalte, il ne faut pas glisser. Donc c'est vrai que c'est deux conduites totalement différentes. Il faut vraiment se dire, quand je rentre dans la thermique, je conduis de telle sorte. Et quand je rentre dans l'électrique, je conduis d'une autre manière. Donc pour l'instant, moi à l'électrique, je m'en sors plutôt pas mal. C'est pourtant dans la catégorie thermique que Marlène Brogy se classe première en cette fin d'année. Ma stratégie, c'était vraiment de me faire plaisir, de reprendre mes marques. Après, c'est vrai qu'il y a un championnat féminin, donc bien évidemment remporter le championnat féminin. Et puis après, si je peux arriver dans les 15 premiers, on va dire, du général, ça serait très très bien. Parce que le niveau est très très haut cette année. Donc voilà, je pense que 15 pour une première saison où je reviens, ça peut être pas mal. C'est un gros gros niveau, parce que là, on a vu pendant les qualifs, on était à des millième de seconde. Donc ça va être compliqué. Mais oui, après, toujours gagner le championnat féminin. Tant qu'il y a ça, pourquoi pas le gagner ? Et puis non, arriver dans les 5 premiers en électrique, ça serait très bien. La gagne avec le sourire, toujours. Pour Christophe Ferrier, après avoir remporté la super finale du Stade de France en 2011, le début de saison 2012 s'annonce plutôt positif. On a eu une victoire à Valteau, une victoire, enfin, un classement premier ex éco à Andorre. À l'Alpe d'Huez, c'est un peu plus compliqué, parce qu'Adrien També est très rapide ici. On va essayer de se classer deux, parce que la tête, ça va être difficile. Et non, pour l'instant, on oscille entre la première et la deuxième place, et je pense que c'est plutôt positif. L'homme d'Isola 2000 se classe ainsi en tête du Trophée Andros électrique en cette fin d'année, alors qu'il distance cette saison le précédent vainqueur du titre, Nicolas Prost. Je pense que le fait que Nicolas fasse le thermique électrique, ça ne lui réussit pas beaucoup, parce que c'est vrai qu'il faut vite adapter le pilotage d'une voiture à l'autre. Et donc là, c'est vrai que sur ce coup-là, cette année, il a été un petit peu distancié, mais c'est vrai qu'il y a un nouveau pilote qui s'appelle Adrien També, qui est très très rapide, qui fait ça toute l'année aussi. Donc ça va être chaud, ça va être difficile. Et à propos de chaleur, c'est l'occasion pour Christophe Ferrier de saluer David Casteux, son coéquipier au sein de l'équipe sportive Nice-Côte d'Azur. Mes deux disciplines complètement différentes, au chaud dans le désert, moi je suis au froid dans la neige. En tout cas, je vous souhaite bonne chance, j'espère qu'il va nous faire un super Dakar. Et je me souhaite bonne chance aussi, j'espère que de mon côté, dans les montagnes et la neige, ça va bien marcher. Alors Christophe, on se revoit où en 2012 ? À Isola, ma station de ski, en espérant qu'il y ait de la glace et de la neige. Et voici celui qui apparaît de plus en plus fréquemment dans les rétroviseurs de Christophe Ferrier. 3 secondes et 3 dixièmes d'avance pour Adrien També. Il est 46 sept, le record du tour, mais il est phénoménal ce garçon ! L'année dernière, j'avais remporté une victoire en thermique. J'avais fait deux participations en thermique et j'avais fait aussi deux participations en électrique. Et ça s'était bien passé, mais pas plus que ça. Et cette année, c'est ma première vraie saison en électrique. Première saison complète qui s'annonce déjà très prometteuse pour ce jeune pilote, actuellement dans le peloton de tête du championnat électrique. Pour avoir bien compris la voiture, maintenant il faut essayer de bien gérer jusqu'à la fin du week-end. C'est compliqué avec les pneus, là c'est au bitume, donc on va essayer d'être propre et de ne pas faire d'erreur. Après Val Thorens, Andorre et l'Alpe d'Huez, Adrien També a pris plus que ses marques dans ce championnat, n'hésitant pas à devancer Franck Lagorse ou encore Nicolas Prost au classement général, tout en considérant n'être encore qu'en phase d'acquisition dans le domaine du pilotage sur glace. Ça tend à être naturel, mais c'est aussi beaucoup de travail et il faut se régler et il faut trouver la bonne mesure. J'ai fait 3.5, Auto-GP, Formule 3 Euro Series et maintenant le step normal serait le GP2, mais les budgets sont importants, donc on va voir, on est en discussion. J'ai aussi été testé par Audi en DTM, mais c'est très compliqué un peu de partout pour tout le monde, donc il faut de l'aide et il faut des gens qui suivent financièrement, donc on verra. Le trophée Andorre électrique est ainsi un moyen d'entretenir son pilotage à l'intersaison. Exactement, ça permet de garder la forme, de ne pas trop berger pendant l'hiver et puis surtout qu'on continue à parler de vous. Voilà en tout cas un pilote dont on n'a pas fini d'entendre parler et qui compte déjà de nombreux fans. Voici un autre adepte des dédicaces et photos souvenirs que l'on prend toujours plaisir à rencontrer. D'année en année, on progresse dans ce sport parce qu'on regarde les grands, on regarde les pros qui sont devant. C'est ça la magie du trophée Andorre, c'est qu'on a des professionnels devant, on les regarde tourner, on a des ingénieurs dans l'écurie qui nous aident à améliorer notre pilotage à chaque meeting. Et puis là, aujourd'hui, ça a bien marché sur une qualification. Bon, il faut que je le confirme, mais je suis content, je dois terminer 13e de la 2e qualif et en tout 19e de la journée, je suis content. On a la chance dans l'écurie Saint-Éloc d'avoir comme partenaire Jean-Philippe Desraux qui est en tête du trophée Andros. Donc évidemment, les réglages qui sont faits sur sa voiture nous aident à améliorer les nôtres. Et toutes l'écurie progresse avec Jean-Philippe qui nous donne aussi des conseils. On a les mêmes ingénieurs et on a une voiture, bien sûr, qui est top. Et c'est pour ça que mon fils est dans le top 10. Là, il doit être 8e ou 9e au classement général, au milieu des pros aussi. Donc ça, c'est bien. Non, il n'y a pas l'arrache du tout. Il y a le plaisir d'être là, le plaisir d'être dans des bolides comme ça. C'est assez magique. Et puis de piloter sur de la glace. On n'en avait pas beaucoup ici à l'Alpe d'Euse, pas du tout même. Mais au moins, bon, ça glisse. Et puis on espère qu'à Isola 2000, il y aura de la glace pour qu'on puisse vraiment donner la pleine mesure de ces voitures. 350 chevaux, 4 roues motrices, directrices, des clous. Donc sur la glace, c'est une autre histoire. Mais on verra si ça marche aussi. Là, aujourd'hui, ça a été bien. Et pour moi, je me suis bien amusé. C'est l'essentiel. À gauche. Le premier virage est à gauche. Je ne veux pas me prendre la tête. Je prends la pôle à gauche. Puis après, j'espère que personne ne va me taper. On verra bien. C'est du premier virage. Mais le problème, c'est que le deuxième virage est à droite. Donc il va falloir vraiment bien partir. Parce que s'il part mal, il va se faire piéger ensuite dans l'intérieur du circuit. Donc c'est un petit peu compliqué. Il va falloir y aller, Jean-Pierre. Attention au démarrage, Jean-Pierre Pernod en pôle. C'est parti ! C'est le premier départ. C'est le premier départ de jouer. C'est le premier, c'est le premier parti. Il va se retrouver en bonne position. Il va falloir y aller, Jean-Pierre. Mais Jean-Pierre, on va dans l'accueillure du circuit. C'est ce que ça, le bien va réussir. Oui, il va y aller. Andréa Dubourg, deuxième. Et Christophe Boulet, dans cette tentative. C'est le premier, c'est le premier. C'est le premier, c'est le premier. C'est le premier, c'est le premier. C'est le premier. C'est le premier. C'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. Bon, là, il est motivé pour aller chercher la victoire dans celle qui vient, c'est vrai. Et là, il y a également la barre d'éclosy sur les autres villes. Ah, c'est le premier, c'est ce que c'était, d'accord. Et là, il y a tellement de chance que c'est... Le moment que nous n'avions pas indiqué, lorsqu'il y a un record du tour ici, elle n'aura que d'y rendre un seul expliqueur. Voilà. Et bien, c'est le bon règlement. Et celui-là, il fait bien. Allez, on va faire le dernier tour. On va faire le dernier tour. On est toujours devant Jean-Pierre, perdant. On va y aller à tout le monde. Une seconde et deux huitièmes d'avance. Andréa Dubourg, qui est un jeune qui manque de rien plus faire contre l'atelier de Jean-Pierre Pernault. Il va dans un poste de Saint-Pierre Pernault passer sur le grand point de bien remporter cette finale. C'était passé parce qu'il y avait du bon monde avec lui. Une ovation pour Jean-Pierre Pernault dans la descente qui va aller chercher la victoire. Superbe, superbe, Jean-Pierre ! Ah, Jean-Pierre, superbe, Jean-Pierre ! Ah, Pernault, sinon rien ! Allez, deuxième oncle à Dubourg, on s'est mis sur le souris. Ah, magnifique, bravo à Jean-Pierre Pernault. Le tour d'honneur de Jean-Pierre Pernault, qui s'impose sur cette finale. De maîtresse façon, il a été chercher une métoire absolument sensationnelle. Quant à Olivier Pernault, il livre bataille en thermique, mais également en électrique. Ouais, c'est un début de saison particulièrement difficile à cause des conditions météo, puisqu'on n'a pas eu beaucoup de glace. On a eu aujourd'hui beaucoup de neige à l'Alpe d'Huez. Mais jusqu'à présent, dans toutes les épreuves du trophée, on a eu beaucoup de bitume. Donc du coup, il faut économiser ses pneus, et puis gérer son pilotage, et donc c'est assez compliqué. Je suis reparti de Valto avec des coupes, je suis reparti d'Andorre avec des coupes, et je vais repartir d'ici au moins avec une coupe, puisque j'ai gagné la catégorie indépendant hier, en me mettant septième au général, je crois. Donc c'est vrai que c'est pas mal, et pourtant c'est pas mon terrain favori, le bitume comme ça. Je préfère quand il y a de la bonne glace vive, et qu'on met beaucoup d'Axel, et qu'on jette la voiture, etc. Ça, j'aime beaucoup. Et Olivier Fernand, troisième ! En thermique, petit détail d'importance, Olivier partage sa voiture avec son père. Il roule avant moi, et il dit toujours qu'il fait gaffe pour pas abîmer la bagnole, pour me la laisser en un seul morceau, entre guillemets. Donc lui, il fait vraiment très attention à pas l'abîmer, moi je passe après. Donc voilà, et puis pour la deuxième manche calife, je peux lui donner des infos sur ce que j'ai fait, puisque c'est lui qui recommence, voilà. Et puis, donc on peut partager effectivement des infos sur les conditions de piste, sur ce qu'il faut faire, les rapports engagés, la vitesse de passage, le pourcentage sur l'accélérateur, etc. Donc voilà, on partage les infos. C'est vrai qu'il commence à bien rouler, mine de rien. Mine de rien, non, c'est bien. Et puis la voiture marche super bien aussi cette année, il y a des évolutions. On a une nouvelle carrosserie Ford, alors que l'année dernière on était sur des BMW, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et donc on a gagné un petit peu en poids, il y a eu du travail aussi au niveau du moteur. Donc la voiture a bien évolué cette année. Voilà, c'est une super bagnole préparée par l'équipe de Saint-Éloc. Et ça aide aussi à faire des bonnes performances. Et c'est vrai que papa, il devient de plus en plus régulier. Et maintenant, il commence aussi à être un peu assez rapide. Donc c'est bien, ça m'étonne. Il y a quand même pas mal de pilotes qui sont là depuis des années, des années, des années. Et nous, ça fait déjà 5 ou 6 ans. Et donc du coup, on progresse tous. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on progresse tous. Donc pour grimper dans le classement, ce n'est pas évident. Jean-Philippe Desraux, triple vainqueur et tenant du titre du Trophée Andros, fait également partie de l'écurie Saint-Éloc. J'ai la chance de l'avoir dans l'équipe. Il nous donne quelques informations, quelques conseils avant chaque calife. Ça c'est super sympa. Et puis il est vachement sympa Jean-Philippe. Donc on partage toutes les infos. Ça c'est bien. D'avoir le champion en titre avec nous, c'est un avantage aussi. Faisant l'équipe avec trois autres ex-pilotes de F1, Paul Belmondo n'entend pas jouer cette année les seconds couteaux. Même si de tous les enfants terribles du team Skoda, il est probablement le plus sage. Trois, quatrième saison avec Skoda. Voilà, donc je suis ravi. En plus cette année je fais la saison complète. Parce que là depuis deux ans, à cause de mes activités de comédien, j'ai pu faire que des demi-saisons. Et là je peux faire toute la saison. Donc voilà, ça me permet d'être plus performant d'entrer et d'en profiter. Le championnat est très serré, le niveau est très élevé. Il y a beaucoup de bonnes voitures, beaucoup de bons pilotes. Donc maintenant il faut se battre, on le voit, c'est dur pour tout le monde. Beaucoup de vainqueurs différents et les places sont très chères, mais c'est bien. Oui, bon je suis un petit peu, comme en vélo, je suis un petit peu le gregario de l'équipe. J'essaye des choses, j'essaye d'aider au maximum. Et puis de temps en temps, si je peux récupérer un résultat au passage, c'est ce que je fais. Donc déjà là j'essaye d'être régulier depuis deux courses, ce qui est le cas. Donc ça c'est une bonne chose. C'est une nouvelle voiture, on manque de repères. Notamment là aujourd'hui encore, sur une piste qui a changé avec du goudron, on est un tout petit peu moins bien. Voilà, il nous manque pas grand chose, mais il nous manque 3, 4 dixièmes au tour. Et cette année 3, 4 dixièmes, c'est la différence entre le premier et le septième et Olivier. En ce début janvier, Alain Prost mène d'un point le classement thermique, alors qu'en électrique, Christophe Ferrier détient toujours la tête de sa catégorie. Rendez-vous donc pour une émission spéciale à Isola 2000, qui s'annonce déjà très animée. Sous-titrage ST' 501 RPM vous a été présenté par ProTech, le secret de beauté de votre voiture.